Sangoulé a beaucoup fait pour le cinéma africain, notamment pour le FESPACO. Quand le FESPACO se créait en 69, personne ne croyait. Même ceux-là qui organisaient la première activité, la première cérémonie d'organisation en 69, n'y croyaient pas. Mais la maison est venue avec tout Sangoulé à l'ouverture à la maison du peuple. Pourquoi je dis qu'ils n'y croyaient pas ? Regardez, Mme Salamberi qui était président du comité d'organisation, le jour où elle devait ouvrir la cérémonie. Le même jour, elle était de journal, parce que c'est l'une des premières femmes à présenter le journal à la télé. Elle était de journal, ça veut dire qu'ils n'y croyaient pas. Ça veut dire que c'était une activité secondaire, mais la maison n'a accru. Je vais vous faire une référence. J'étais en train d'écrire le portrait de Mme Salamberi, quand le ministre Sangoulé m'a demandé de présider le comité d'organisation. Donc elle m'a fait beaucoup de confidence. Personne ne croyait. La Mizana croyait. Et après la cérémonie, la Mizana, il a dit que c'était bien. Et il a soutenu le comité d'organisation. C'est la raison pour laquelle, quand il s'amène au sport, à chaque fois qu'il viendra une émission du France Paco, il a l'air en visite à la Mizana. Et même quand la Mizana était en prison, au camp Sangoulé de la Mizana, le camp qui me porte sur moi actuellement, sans même sacrifier à la tradition. Parce qu'il trouve que la Mizana, il viendra nous soutenir. Même en salle, comme sur la place publique, il viendra nous soutenir. Et moi, il y a René Nyonli-Bernard qui a produit le deuxième long-métrage. Vous savez, le premier, c'était Mamadou Di Nkola avec « Sur le sang des paliers ». René Nyonli-Bernard m'a dit que, lors de la deuxième édition, il lui a dit, parce que lui aussi il était dans le comité d'organisation, il lui a dit « Écoutez, je viens tout le temps vous soutenir, mais prochainement si je viens ». S'il n'y a pas un film qui m'a fait, je ne vais plus. « Écoutez, c'est la raison pour laquelle lui, il a décidé de faire son film sur le chemin de la réconciliation. » La Mizana a énormément fait pour le cinéma de Burkinawa. C'est la Mizana qui a nationalisé les salles de cinéma. Sinon, la distribution a partenaient à des exploiteurs étrangiques. C'est la Mizana qui a nationalisé les salles de cinéma, qui a récupéré la petite manifestation cinéphatographique, qui a été créée par la Madame Sardin-Berré, la Claude Prieux, la François Bassolet, pour en faire le FASCACO. Donc il a énormément fait, donc il faut qu'on lui rende hommage.